Bonjour à tous chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui donc sur une nouvelle vidéo, aujourd'hui nous allons parler du vote. Est-ce qu'aujourd'hui un enfant de Dieu est appelé à voter ou est-ce qu'un enfant de Dieu aujourd'hui doit passer ça au-dessus de sa tête et dire bon bah voilà c'est bon, je suis enfant de Dieu, je ne m'intéresse plus au monde, je laisse tout tomber. Alors on va regarder ce que la Bible nous dit par rapport à ça et on va aussi regarder certains, j'ai pu trouver des articles, j'ai pu trouver des tweets, j'ai pu trouver des choses complètement folles et dingues par rapport aux élections européennes qui vont se passer très prochainement, donc là le 30 juin et le 7 juillet, avec peut-être un changement radical dans la domination de la France avec certains partis politiques ou peut-être même pire. On va parler un petit peu de tout ça aujourd'hui. Oui, alors je sais qu'il y a des pasteurs qui se sont vraiment positionnés comme disant il faut voter le Rassemblement National. Alors aujourd'hui il faut bien comprendre une chose, c'est que la Bible nous dit de reconnaître un arbre à ses fruits. Donc je ne vais pas vous donner aujourd'hui, chacun est libre de faire ce qu'il veut par rapport à ses opinions politiques, je ne suis pas là pour vous dire d'aller voter tel ou tel parti. Cependant, chères frères et sœurs, j'aimerais aussi aujourd'hui vous dire qu'est-ce qu'un enfant de Dieu doit, comment il doit raisonner par rapport à tout ça. Il faut bien comprendre une chose, c'est que la Bible nous dit que tout arrive selon la volonté de Dieu. Donc en fait, c'est Dieu qui aura le dernier mot sur toutes les choses. Cependant, dans l'histoire de l'humanité, Dieu a toujours laissé aux hommes la possibilité de choisir un peu leur destinée et leur destin. Donc aujourd'hui dire je suis chrétien, je ne vais pas voter, c'est pas forcément quelque chose que Dieu approuve parce que parfois, comme ça a été le cas par exemple de Trump aux Etats-Unis, le fait de voter va apporter tout simplement une bouffée d'oxygène, un répit, une accalmie dans les plans d'avancement, notamment des élites et des mondialistes. Et ça a été le cas, ça a été le cas. Vous imaginez qu'il y a des milliardaires quand Trump est passé, il y a des milliardaires qui ont financé des manifestations pour, tout simplement contre Trump. Donc quand on voit des comportements comme ça, chères frères et sœurs, les choses sont vraiment claires. Quand vous avez des gens qui se disent mondialistes, et le mondialisme, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous savent ce que c'est, c'est tout simplement les gens en bas de l'échelle payera des pâquerettes, c'est les grands qui sont de plus en plus riches, c'est les gens qui écrasent le petit peuple, c'est une forme de dictature financière, c'est incroyable, c'est démoniaque ça, c'est complètement démoniaque. Donc on a des gens quand même, vous imaginez, qui payent des gens pour faire des manifestations, qui sont milliardaires, donc c'est hallucinant, contre des partis politiques. Donc on voit bien qu'il y a derrière la politique des gens qui tirent les ficelles et qui vont tout simplement amener certains partis politiques au pouvoir pour mettre en place leurs plans et leurs exécutions, tout simplement. Et en fait, lorsqu'on regarde sur internet, on se rend compte que par exemple, le recteur de la mosquée de Lyon qui appelle à faire barrage au Front National, on a des stars qui s'élèvent aussi pour dire clairement, « Il faut faire barrage au Rassemblement National ». On a des écrivains, les lauréats de Goncourt, qui disent qu'il faut faire barrage au Rassemblement National. Voilà, on a toutes sortes d'articles, « Trois semaines pour faire barrage au Rassemblement National ». Voilà, donc on a vraiment toutes sortes d'articles. On a des youtubeurs qui se sont levés pour faire barrage au Front National, au Rassemblement National, enfin, Front National ou Rassemblement National. Aujourd'hui, c'est le Rassemblement National, parce qu'en fait, on a M. Bardella automatiquement qui est quelqu'un, en fait, on va dire, qui a repris les rênes et qui a changé vraiment la façon d'agir de ce parti, qui était, on va dire, un petit peu plus sur les extrêmes. Il fut un temps. Mais aujourd'hui, on va dire, les idées restent, on va dire, sensiblement les mêmes, c'est-à-dire, non pas tous les étrangers dehors, comme certains médias peuvent le dire de façon très claire, mais plutôt, on va dire, une certaine protection, un certain patriotisme, une certaine protection des frontières, on va dire l'inverse du mondialisme, en fait. Et donc, les médias sont là pour dire, attention, attention, nous sommes payés par les mondialistes, il ne faut pas que le Rassemblement National passe, parce que les mondialistes qui nous payent, nous ont demandé de casser du sucre sur le dos du Rassemblement National, parce qu'ils vont faire barrage à leur plan et à leurs exécutions. Donc, c'est tout simplement hallucinant. Et on a des gens, comme je vous dis, tous des gens, il faut dire aussi, qui sont très riches, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent, vous ne verrez jamais des gens du petit peuple commencer à dire, voilà, il faut faire barrage. C'est souvent des grandes personnalités qui ont beaucoup d'argent, qui ne sont pas touchées par les problèmes des classes moyennes ou des classes populaires. Et ces gens-là, donc, n'ont aucun intérêt à voter le Rassemblement National. Ils sont bien, vu qu'étant donné que les partis, si notamment le politique actuellement en place, leur donnent des exonérations, toutes sortes d'avantages. Donc, en fait, on va encore parler aussi, dans ces gens-là, une énorme part d'égoïsme et un comportement qui est tout simplement hallucinant. Donc, aujourd'hui, c'est pareil. Les gens, on ne peut même plus mettre un drapeau français. J'ai vu des polémiques, notamment avec un grand YouTuber aussi, la Thibaut InShape. On ne peut même plus mettre un drapeau de France sous peine de se faire insulter de raciste ou je ne sais quoi. Donc là, on est vraiment tombé, chers frères et sœurs, dans une spirale, mais complètement, j'ai envie de dire, complètement hallucinante. Et en fait, la manipulation médiatique pour assimiler le Rassemblement National à un milieu fasciste ou raciste est tout simplement incroyable. On voit le lavage de cerveau, on voit la lobotomisation de certaines personnes qui pensent encore ce genre de bêtises. Il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a des villes qui ont donné des exemples très clairs dans le Nord-Pas-de-Calais, notamment, mais aussi dans d'autres communes du sud de la France où des maires étaient du Rassemblement National et il y avait pourtant des Français d'origine étrangère qui travaillaient dans les mairies, qui serraient la main aux maires. Donc, il n'y a aucunement question de racisme. Et M. Bardel a expliqué de façon très, très claire. Donc, c'est là, tout simplement, le côté un petit peu hallucinant de toute cette sérénade qu'il y a autour du Rassemblement National. Même quand on écoute sur les plateaux de télé, j'ai pu écouter dimanche, on voit de manière hallucinante que même ceux qui interviewent sont limite pris à partie et contre en donnant des questions, pièges, en coupant les moments où il va y avoir des sujets importants qui vont être abordés. Donc, on voit bien, c'est incroyable, c'est bien caché, mais c'est bien ficelé aussi. C'est tout simplement dingue. C'est tout simplement dingue. Le monde de manipulation dans lequel nous vivons, chers frères et sœurs, c'est, voilà, c'est... J'ai même pas les mots. Parfois, quand je vois ça, je me dis, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans la manipulation, on est dans le mensonge, on est dans l'égoïsme, on est vraiment dans un monde qui est pourri par le péché jusqu'à la moelle, en fait. Et en fait, on élève des partis, comme par exemple, le parti LFI, qui est aussi assez haut dans les sondages, où là, je vous dis clairement, si un parti comme ça passe, la France est terminée. La France est terminée. Je pense qu'un pays doit aussi, lorsqu'on aime son pays, comme le peuple est beau l'a fait, protéger déjà ses frontières et recevoir des gens. Bien sûr, il ne faut pas laisser les gens qui sont dans le malheur, dans la guerre, sur le bas côté. Ça serait complètement manqué d'amour et pas du tout digne de Dieu. Par contre, nous devons être en capacité de pouvoir accueillir ces gens correctement, de les aider correctement et aussi de faire le tri entre ceux qui veulent vraiment intégrer la France et changer de vie, prendre un nouveau départ et ceux qui viennent en France pour profiter et pour ne rien faire ou bien tout simplement pour venir nuire à la société. Donc là, on sait aussi qu'il n'y a pas que des gens bons qui viennent en France. Il y a des gens qui veulent s'intégrer comme ce fut le cas dans les années 70-80 où il y avait des, je me souviens, des Marocains qui venaient travailler dans les mines et combien de fois mon grand-père m'a dit que c'était des mecs remarquables au niveau du travail, au niveau de la gentillesse. J'ai pu manger, j'avais des amis musulmans chez qui j'allais manger qui étaient vraiment d'une gentillesse à faire pâlir n'importe quel français et la main sur le cœur, incroyable. Ça, c'est des gens vraiment respectueux. en France et qui ne veulent pas s'intégrer ou qui sont aussi des gens dangereux comme on a pu le voir récemment avec tout ce qu'il y a pu y avoir, tous ces gens qui ont été tués par des extrémistes. Là, chères frères et sœurs, c'est mettre la France en danger, c'est mettre vos enfants en danger, c'est mettre vos familles, vos proches. Donc, il y a un moment donné, il faut aussi, en tant que chef de l'État, surveiller ce flux migratoire, recevoir dans la capacité de réception de la France mais aussi être vigilant, être vigilant sur qui rentre et quels sont leurs objectifs. Donc, voilà, moi, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, il est important, chers frères et sœurs, d'aller voter parce que ça peut donner une bouffée d'oxygène au pays comme je vous avais dit, comme Trump aux États-Unis a été une bouffée d'oxygène. Mais c'est bien sûr le Seigneur qui aura le dernier mot. Mais en tout cas, quand vous voyez tous ces articles qui sortent pour dire qu'il faut faire barrage au Rassemblement National, que nous sommes aujourd'hui dans un pays qui veut s'assimiler avec l'Europe et où nous voyons justement les fruits pourris par rapport à nos vies à nous, c'est-à-dire l'augmentation des charges, l'augmentation tout simplement de tout ce qui est énergie avec une baisse énorme du pouvoir d'achat. Depuis l'euro, en fait, depuis la mondialisation de la France avec l'Europe, en fait, il n'y a plus rien qui va au niveau de l'économie. C'est de plus en plus difficile. Il y a des gens, nous, on a la chance de travailler à deux, mais il y a des gens qui ne finissent pas leur fin de mois. Il y a des gens qui vont au Secours Populaire ou au Resto du Coeur. Il y a des gens qui se retrouvent en détail à la Banque de France. Il y a des gens qui ne partent jamais en vacances. On a des gens qui sont vraiment malheureux, chers frères et sœurs. Donc aujourd'hui, ce n'est pas normal qu'en se levant le matin, on se retrouve dans de telles situations. Donc, il y a un moment donné, il faut prendre les choses dans leur globalité. On se rend compte que la mondialisation et l'Europe, ça ne va pas, ça ne fonctionne pas et ça crée de plus en plus de problèmes. Et au final, pourquoi avoir fait cette Europe, en fait, parce que concrètement, qu'est-ce que ça nous apporte ? Qu'est-ce que ça nous apporte ? Nous savons que nous avons d'un côté des Etats-Unis, de l'autre côté, la Chine et la Russie. Nous avons deux grands blocs qui dirigent tout et qui sont opposés l'un à l'autre. Nous, nous sommes au milieu à essayer de manger dans la main, à droite, à gauche, en disant, voilà, nous sommes un continent européen, mais au final, nous n'avons aucune valeur que ce soit au niveau de la Russie et au niveau même des autres pays de l'Europe parce qu'en fait, parfois, il y a des désaccords complètement dingues entre des chefs politiques de tel et tel pays dans l'Europe même. Donc en fait, on est loin d'être une puissance en s'étant allié comparée par exemple aux Etats-Unis. C'est hallucinant même. Donc en fait, il n'y a aucun intérêt en fait dans cette Europe. Bon après, voilà, je sais que ça, c'est mon point de vue. C'est un point de vue d'analyse que j'ai pu faire au fil de ces nombreuses années. Moi, ce que je me rends compte, c'est que le pays s'endette de plus en plus. Là, on compte sur les cinq dernières années 1000 milliards de dettes en plus. On compte une austérité hallucinante. Le gaz qui a augmenté de plus de... On n'est pas loin de 50% d'augmentation, 30% pour l'électricité. Les courses, je suis passé, tenez-vous bien, d'environ pour un foyer de quatre personnes, 400-500 euros par mois. Je suis arrivé à 600-700, voire même 750 euros de course par mois en n'ayant rien changé. Donc en fait, on a pris 30% sur les commissions. L'essence qui a explosé aussi. Et les salaires, par contre, les salaires ne bougent pas en fait. Donc c'est ça qui est dingue en fait. C'est incroyable. C'est incroyable. Quand on voit tout ça, quand on met tout ça bout à bout, quand on voit les médias qui essaient de faire barrage à des milieux politiques, quand on voit les mensonges, quand on voit les stars qui prennent position, on se rend compte qu'en fait, c'est comme s'il y avait deux clans en fait. On a un clan des riches et un clan des pauvres. On a les médias qui sont contrôlés par des élites. Les riches sont arrosés par les élites avec les jeux, tout ça. Et on a en bas les pauvres. Et on essaye de faire barrage à des gens qui se lèvent pour essayer d'aider les pauvres en fait. Donc, il faut remettre un peu les choses dans le contexte, il faut regarder ces choses-là et il faut, je pense aussi, arrêter d'écouter tout ce qui passe à la télévision, tout ce qui passe au niveau des médias. Je pense que, voilà, il y a un moment donné, il faut se... chacun ses idées, chacun ses choses, mais il y a un moment donné, il faut aussi arrêter de dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui s'en va, par exemple, voter pour le Rassemblement National est un raciste ou quelqu'un qui vote pour LFI est un communiste. Non, il y a un moment donné, il faut arrêter les clichés. Il faut aussi être un peu raisonnable. Il faut aussi avoir un petit peu de maturité spirituelle, d'intelligence et de voir que là où le monde s'accorde, ça ne peut pas venir de Dieu. Si tous les gens du monde s'accordent, si tous les riches s'accordent dans un même but, dans un même point, faire barrage à un parti, c'est qu'il y a anguille sous roche. C'est pareil, on pourrait parler aussi d'autres choses comme le vaccin, par exemple, ça a été aussi vraiment quelque chose de fou, jamais j'aurais pu penser vivre ça un jour. Mais aujourd'hui, il y a des résultats qui sont là. Donc, il faut prendre du recul, chers frères et sœurs, soyons intelligents, réfléchis, posés, comme des enfants de Dieu et voilà, observons, observons et tirons-en nos conclusions par cette observation. N'écoutons pas les médias, écoutons plutôt notre intelligence, prenons nos décisions. Et il y a un grand monsieur qui disait, il y a de ça quelques années, le danger pour la mondialisation, c'est là où les gens commencent à réfléchir. Donc, ils vont tout faire pour ne pas que vous réfléchissiez. On martèle à la télévision, on sort des bobards, on sort des fake news, vous voyez, donc c'est toujours comme ça en fait. Et il faut savoir aussi aujourd'hui une chose, c'est que les médias sont tellement puissants qu'ils peuvent bousiller la vie de quelqu'un en un claquement de dos en fait, en diffusant toutes sortes de rumeurs et c'est ça qui est dangereux avec l'intelligence artificielle parce qu'aujourd'hui on va pouvoir créer peut-être même de fausses vidéos qui vont accuser quelqu'un qui était là, tel endroit qui a fait ça alors que c'est complètement faux. Vous imaginez, on est en train de rentrer dans une ère vraiment hallucinante de danger, de manipulation, de mensonge où on va mélanger le réel et le numérique. C'est vraiment un monde incroyablement démoniaque et dangereux qui est en train de se profiler à l'horizon et on commence déjà vers les pieds dedans. Donc frères et sœurs, voilà ce que je voulais vous dire. Donc il est important pour un enfant de Dieu, pour un chrétien d'aller voter selon ses propres convictions. Comme je vous dis, faites le pour, faites le contre, analysez les choses. Il faut analyser par exemple les présidents sortants, qu'est-ce qu'ils ont fait, quel a été leur bilan. Il faut analyser aussi les programmes politiques de ceux qui veulent se présenter et il faut se rendre compte que parfois Dieu élève quelqu'un dans le but de le positionner à un endroit et en fait cette personne va être comme je vous disais soit une bouffée d'oxygène ou soit quelqu'un que Dieu va utiliser pour changer une direction et pour amener un accomplissement de ses prophéties dans les années qui vont suivre. Donc voilà frères et sœurs pourquoi il est important pour un chrétien d'aller voter. Dieu vous mettra dans votre cœur pour qui vous devez aller voter mais en tout cas voilà on peut parler aussi du LFI qui est aussi un parti en fait moi concrètement pour le Rassemblement National je n'ai pas vu de choses mauvaises. C'est un contrôle de l'immigration. Il faut savoir qu'aussi l'immigration comme je disais n'a apporté que de bonnes choses mais voilà il faut le contrôler donc ça c'est important. une augmentation du pouvoir d'achat donc là ça touche énormément de personnes aussi et il faut savoir que sur leur programme c'est tout ce que j'ai trouvé vraiment de bien. Ensuite au niveau du LFI donc là par contre je vous le dis direct là c'est open bar là c'est grand flux migratoire les frontières sont ouvertes donc il faut s'attendre aussi s'il passe malheureusement peut-être plus d'attentats plus de dangers pour les français. j'ai fait un tour à Paris il y a quelques mois et franchement je n'ai plus reconnu la capitale c'est devenu en fait c'est devenu vraiment un dépotoir il y a des rats partout il y a des gens qui dorment sur les trottoirs c'est en fait vous imaginez si quelqu'un dans les années 40-50 revenu aujourd'hui voyez l'état de délabrement du pays en fait de la capitale donc à un moment donné il faut être raisonnable il faut être posé réfléchi et il faut observer pour prendre de bonnes décisions parce que voilà le fait de vouloir conserver par exemple et ben un petit peu ses valeurs dans son pays de la gastronomie toutes ces choses là si on pense que des gens qui réfléchissent comme ça sont des racistes c'est que là il y a vraiment un problème de compréhension et je pense qu'il faut retourner un peu à l'école ou essayer d'essayer de lire un peu plus les milieux politiques parce que en fait il y a un moment donné il faut aller au delà de ce que les médias disent aujourd'hui je ne vois aucune forme de racisme dans le rassemblement national par exemple ils ont des valeurs républicaines et ils ont un attachement au pays et je pense qu'aujourd'hui nous même si nous ne sommes pas hypocrites avec nous même avons un attachement au pays donc nous devons aussi protéger notre pays pour être en capacité déjà d'être bien dans notre pays pour pouvoir par la suite aider d'autres pays aux alentours mais aujourd'hui on veut aider les autres alors que nous nous aidons même pas nous même et que nous sommes aujourd'hui en train de s'enfoncer dans des crises financières dans des dettes dans une austérité des crises énergétiques dans toutes ces choses en fait donc à un moment donné il faut aussi être raisonnable c'est comme si par exemple et bien je gagne je dis une bêtise je gagne 1500 euros j'ai 1500 euros de charge et à la fin du mois je m'en vais donner 300 euros à mon église donc je finis à découvert c'est exactement le même principe c'est ce qu'aujourd'hui c'est ce qui se passe en France et en fait on ne peut pas aider au delà de nos capacités voilà donc je pense que dans cette vidéo j'aurais vraiment fait le tour un petit peu de tout ce qu'il y a à savoir par rapport à tout ça donc il est important de réfléchir important d'analyser de reconnaître les fruits qui sont portés par des arbres qui sont déjà au pouvoir ou qui veulent être au pouvoir de prendre vraiment tout ça dans sa globalité allez soyez bénis chers frères et sœurs que le Seigneur nous guide et que sa volonté s'accomplisse de toute façon dans cette élection parce que c'est Dieu qui aura le dernier mot ce n'est pas nous ce sera le Seigneur allez soyez bénis à très bientôt